Je corrige vos dessins, c'est parti ! C'est la première fois que je fais ce concept, alors merci de me faire confiance. Déjà, sache que ton dessin est très beau. Je vais d'abord venir ajuster un tout petit peu la proportion. Je viens d'abord faire la croix du visage, pour bien centrer la mâchoire et la racine des cheveux. Ensuite, il faut savoir que les yeux sont au milieu de tout le visage. Ça va nous aider pour savoir la forme de la tête. Tu vois, ici, c'est un peu trop prononcé. On laisse quand même un petit peu de cheveux qui dépassent, pour donner du volume. Pour les oreilles, on vient faire un repère sur les yeux et sous le nez. Et ce sera la taille de tes oreilles. Ensuite, j'arrive sur les yeux. Fais deux lignes parallèles à tes narines. Normalement, entre les deux yeux, il y a un troisième oeil. Mais pour garder quand même ton style, je viens conserver la grandeur des yeux. Je ne les fais juste pas dépasser des narines. Maintenant, je te donne un petit conseil pour la forme des yeux. Les coins internes et externes sont généralement vers le bas. Sinon, on risque d'avoir l'impression que les yeux sont à l'envers. Donc, je viens légèrement les abaisser. Je centre un petit peu la bouche et le nez. Juste très légèrement, parce que c'était très bien ce que tu avais fait. Pour le corps, je le trouve légèrement trop vers la droite. Donc, je fais le triangle de la poitrine et le trait au milieu pour ajuster. J'affine aussi légèrement le cou. Maintenant, le point le plus important, je trouve, dans ton dessin, c'est la taille du front. Il est quand même un petit peu trop proche des sourcils. Donc, je l'ai agrandi un peu. N'hésite pas aussi à rajouter plein de petits cheveux autour du chignon. Un petit détail aussi, près du coin interne, on a vraiment peu de cils. Donc, j'en enlève un petit peu. Je te mets aussi quelques petits points de lumière dans les yeux, que tu peux faire avec une petite gomme et la ligne des paupières. Pour le nez, je le trouve très mignon avec le blush. Je te rajoute quand même un petit point de lumière et aussi un raccord de blush sur les joues. T'es pas obligée, mais je trouve ça plus harmonieux. Et je viens estomper légèrement le blush du nez. Alors, dis-moi ce que t'en penses. J'espère que mes petits conseils vont t'aider. En tout cas, ton dessin est super. Je corrige vos dessins, c'est parti ! Déjà, je le trouve vraiment magnifique. Il n'y a que quelques ajustements à faire. Pour la proportion du visage, je fais une croix perpendiculaire et je vois que les yeux sont très bien alignés. Pour leur distance, il faut imaginer un troisième oeil au milieu. Ils étaient très légèrement rapprochés. J'agrandis un tout petit peu l'iris et je la fais bien ronde. Et je viens légèrement appuyer un peu plus la pipille. N'hésite pas avec une petite gomme à faire des petits ronds pour les points de lumière. Tu peux en faire deux à peu près et aussi au coin interne. Pour la mâchoire, tu l'as très bien arrêtée à la bouche, mais sur le côté droit, elle est un petit peu trop haute. Je vois que tu as fait le petit sourire en coin. Avec la faussette, c'est génial ! Pour ma part, j'aurais un tout petit peu monté le coin pour qu'on voit bien qu'elle sourit et intensifier un petit peu les commissures. Au niveau du nez, je te donne des guides de structure. La plupart des nez sont comme ça. La base est super, mais je te conseille de faire passer le trait des narines en dessous des deux trous. Je pense que tu verras un peu mieux en application ce que ça donne. Là, je définis un peu les narines et c'est là. Je mets un peu plus de clair en dessous. Je refonce un petit peu les coins. Et aussi, je vais venir définir le petit bout du nez. T'as pas besoin d'en faire beaucoup et estompe bien. Et on n'oublie pas de faire l'arrête du nez plus claire. Je trouve que ton creux des yeux est légèrement trop bas. Il faudrait que ce petit arc soit au-dessus des yeux. Comme ça, ça te permet de définir un petit peu le cerne. Le regard est très bien, mais pour moi, le sourcil est légèrement trop bas. Je le mets vraiment juste un tout petit peu plus haut. On n'oublie pas aussi de faire l'arc de Cupidon. Tu fais une sorte de L et tu définis un peu le côté avec du blanc. Au niveau des tempes, je vais rajouter des petits cheveux pour que le visage soit bien délimité. Pour le crâne maintenant, on n'oublie pas que les yeux sont au milieu de toute la tête. Donc, une fois que tu relis les points, on voit que c'est un peu trop haut. On laisse bien sûr dépasser pour que ça fasse du volume. Je trouvais que le front était un petit peu droit, donc je l'ai un peu remonté. Pour le coup, je trouve que tu l'as fait partir au bon endroit, mais moi, je te conseille de le faire beaucoup plus droit et non pas incurvé. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces petits conseils ? J'espère que ça pourra t'aider. Je corrige vos dessins, c'est reparti ! Aujourd'hui, on part sur un profil qui a beaucoup de potentiel. C'est vrai que c'est assez compliqué à faire un profil, donc je vais te donner deux-trois petits tips de proportion. Le crâne humain, il a à peu près cette forme, avec une boule et une partie devant plus droite. Comme à chaque fois, les yeux se trouvent au milieu de la tête. La tête, genre du menton jusqu'au haut du crâne. Ainsi, tu traces une ligne un petit peu courbée de la racine des cheveux à en bas, et ça va te donner à peu près le point où tu feras tes yeux. À partir des yeux, tu fais un triangle, avec un petit rond pour la narine, et je te donnerai après les petits tips pour les lèvres. Les oreilles, c'est toujours entre les yeux et le nez, et pour la machard, je te conseille de la faire assez droite, vraiment que très légèrement vers le haut. On va voir maintenant plus précisément le profil. Pour moi, le tien était un peu trop avancé. Je me base sur ta ligne de cheveux, qui est d'ailleurs très très bien, il n'y a pas de problème. Il faut laisser quand même un grand espace entre les yeux et l'arrête du nez. Après, évidemment, tous les nez sont différents, mais en général, c'est quand même assez droit vers le bas. Pour la commissure des lèvres, je te conseille de l'arrêter à la ligne de l'œil. Le haut de la bouche est parfait, et en général, là où la mâchoire remonte, c'est dans la ligne de la tendre. C'est de la racine des cheveux juste à côté de l'oreille. En parlant de l'oreille, je l'ai juste un tout petit peu remonté, comme tu vois. La forme de l'œil est super. J'aurais juste un peu moins bombé l'iris, mais sinon la pupille dans la longueur et le petit éclat, c'est génial, bravo à toi. Pour le coup, je l'arrondis un tout petit peu. C'est juste une petite préférence de ma part. Et maintenant, je te conseille de rajouter plein 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 de cheveux, des cheveux qui volent au vent, qui suivent évidemment le mouvement que tu as mis dans les cheveux. Ça donnera un peu plus de réalisme. Et en plus, c'est trop marrant de le faire. Pareil, je rajoute quelques petits poils pour tes sourcils. Je trouve que tu as assez bien fait le sens des poils. Voilà donc ma correction et ton dessin de base. Dis-moi si ça a pu t'aider. J'ai vraiment voulu conserver ton style. Dis-moi ce que t'en penses. Je corrige vos dessins, c'est parti ! Ton illustration est super ! J'aime vraiment beaucoup ton style. Je vais te donner 2-3 petites cibles de proportion, tu vas voir, il n'y a pas grand-chose à changer. Les yeux sont très légèrement bas et le nez pas tout à fait centré, mais la bouche est parfaite. J'arrondis aussi légèrement le menton. Pour le nez, c'est mieux de le faire démarrer au niveau de la croix. Ensuite, n'hésite pas à faire dépasser les cils. Même en demi-profil, on les voit un peu. Les oreilles, je les adore comment tu les as faits. Et surtout, un énorme big-up pour les cheveux, je les trouve incroyables. Maintenant, on va s'attaquer au corps. Je trouve que la proportion globale, elle est plutôt pas mal. Là, je te fais les traits de structure. Évidemment, c'est pas un style réaliste, donc c'est pas le but de faire un truc ultra humain réaliste. Par contre, je vois quand même qu'au niveau de la taille de la cuisse à gauche, elle est un petit peu plus petite que l'autre. Il faudrait que ce soit de la même taille. Même si elle croise les jambes derrière, cet angle n'empêche pas que ce soit la même taille pour les genoux. Au niveau maintenant du buste et des jambes, je trouve qu'il y a quand même un petit peu trop de contraste. Je vais garder des jambes plus longues que le buste, mais je vais quand même l'agrandir un tout petit peu, pour que ce soit plus harmonieux. Au niveau du rebord, faut pas oublier qu'il est en perspective. Donc c'est pas trop logique que ta main soit droite comme ça. Normalement, on est censé voir un petit peu les doigts derrière. Je sais que la main, c'est toujours assez dur à faire. N'hésite pas à faire tes traits de croquis avec des ronds, des bâtons, des carrés. La lumière est très sympa, je vois que tu l'as même reportée sur ton perso. Je trouve que tu pourrais même la mettre un peu plus forte et faire une ombre un petit peu plus délimitée. Mais tu avais très bien fait le mouvement des ombres, bravo. Alors, qu'est-ce que tu penses du résultat ? Continue comme ça, en tout cas c'est super. Je corrige le dessin, on est parti ! Franchement, bravo à toi, ton iris est incroyable. J'aime trop comment tu l'as détaillé. Pareil, la pupille ovale, c'est super. Maintenant, pour sublimer tout ça, on va faire quelques petits ajustements. Je trouve que ton iris est un petit peu trop grosse par rapport au blanc. C'est un peu dur pour moi de le corriger, mais si t'as une référence, n'hésite pas à faire des quadrillages dessus pour bien voir où sont les proportions et pour ne pas faire des choses trop grandes par rapport à d'autres. Là, j'essaye de grandir un petit peu le blanc. Au niveau de la muqueuse, je l'éclaircie très légèrement. En général, on a quand même des parties un peu plus claires et ça va me permettre de mettre un peu plus de points de lumière. Ce que je te conseille, au lieu de faire le contour du point de lumière avec un trait, c'est de venir ombrer autour. Ça sera un petit peu plus diffus et naturel. Par exemple, tu as marqué d'un trait noir la ligne de la muqueuse. Moi, je te propose de foncer l'iris au-dessus puisque c'est une partie qui rentre techniquement sous la peau. Donc c'est normal qu'elle soit un petit peu plus foncée. Au niveau des cils, j'aime bien le mouvement que tu leur as donné, mais c'est vrai que pour faire plus réaliste, c'est pas mal de faire la technique du lotus et surtout de faire des paquets de cils. Toi, tu as fait les cils un par un et assez gros. Mais dans la réalité, on a des petits cils qui se rejoignent en triangle, en petits paquets, etc. Notamment si on a du mascara. Pour densifier, tu peux continuer à faire tes petits cils un peu dans tous les sens, mais essaye de les faire plus fins. Au niveau du mouvement, ici, c'est parfait. Avec la perspective, ils sont effectivement vers le bas. Ensuite, dans un oeil, on n'a jamais de cils vers le coin interne. Et c'est important de les faire de plus en plus petits à mesure qu'on se rapproche du coin. Je fonce maintenant un tout petit peu la racine des cils et j'estompe pas trop pour garder le côté un peu ligne. Ça fait les petites ridules qui sont parfaitement normales. Pour la paupière, je te conseille de la faire un peu moins grande en gardant évidemment ce côté-là levée, mais celui-là un peu plus bas. C'est en vérité assez rare d'avoir un creux de paupière si marqué. C'est pour ça que je viens descendre ton ombre un petit peu sur la paupière mobile. Et je marque bien les petites ridules et la texture de peau. Mais ça, tu l'avais fait, donc c'est super. Avec une petite gomme, tu peux appuyer les points de lumière qui sont en deux points sur le coin interne. Ça, c'était ton oeil avant et moi, ce que je te propose. Il était franchement super avant. Pour un style semi-réaliste, ça serait génial, par exemple. Je corrige vos dessins, c'est reparti ! J'ai été vraiment choquée par ton dessin. Il est incroyable ! Comment t'as fait les yeux, je suis fan ! Maintenant, tu m'avais dit qu'il y avait un petit truc qui te dérangeait dans ce portrait, mais que tu savais pas trop quoi, alors je vais t'aider. Au niveau des proportions globales, on est bon. Les yeux sont parfaits. Maintenant, je pense que ce qui est un petit peu désajusté, c'est le nez et la bouche. Je fais les deux traits parallèles, un petit peu arrondis vu que c'est un demi-profil, et je vois que le nez est pas tout à fait en face. Pareil pour la bouche. Alors évidemment, vu que ton personnage tourne un peu la tête, c'est normal que le côté droit de la bouche soit un peu plus petit, mais je trouve quand même que c'est légèrement déséquilibré. Tu peux soit choisir d'agrandir la bouche à droite ou de la rétrécir à gauche. Je l'ai un peu rétrécie à gauche. Au niveau du mouvement de la bouche, comme c'est un style semi-réaliste, je pense que cette forme-là serait parfaite. Un peu en forme de feuille, tu vois. Donc qui se rétrécit près des commissures. Pareil pour la ligne des dents avec le sourire. Par contre, c'est très bien d'avoir blendé un petit peu la bouche. Ça rend trop joli. Je resserre un tout petit peu la ligne des dents pour qu'elle corresponde au nouveau mouvement des lèvres. Pour les dents, déjà bravo de les avoir fait grise, et pour avoir marqué que très légèrement les lignes entre les dents. Maintenant, quand on trace tes dents, elles sont pas tout à fait droites. Et je trouve qu'il aurait fallu peut-être mettre les dents d'en bas. Un tout petit peu, pas trop. Je les trace comment elles devraient être normalement. Et là, je reprends ta technique. A savoir, je vais pas tracer complètement la ligne des dents, mais je vais plutôt les suggérer. T'inquiète, pour l'instant, ça fait bizarre, mais je vais estomper après. Et je finis par un petit peu de blanc pour les éclats. Ton menton, je trouve qu'il est peut-être légèrement vers le bas. Puisque c'est un semi-profil, il faudrait qu'il avance un tout petit peu. Tu vois, c'est vraiment très léger. Maintenant, je vais te donner un petit conseil pour la pose pour lui donner du dynamisme. Ton visage regarde vers le haut à droite. Moi, je te conseille que ton corps soit dirigé en bas à droite. Donc, je monte un peu l'épaule. Encore une fois, les petits éclats dans les yeux holographiques incroyables et le fait que tu aies mis du bleu pour faire certaines ombres et les petits reflets roses dans les cheveux, je suis fan. Ça, c'est ma version et ça, c'était la tienne. En vrai, ta version de base était géniale. C'était juste deux, trois petits conseils généraux. Je corrige vos dessins, c'est reparti. Déjà, wow, incroyable ton dessin. On va modifier un tout petit peu la proportion pour le rendre encore meilleur. C'est une pose assez complexe. Déjà, on voit que c'est un semi-profil. On va travailler là-dessus. La ligne de ta joue est parfaite, mais comme tu vois, le nez n'est pas complètement centré. N'hésite pas vraiment à faire la croix du visage avec la ligne pour les yeux qui est au milieu de toute la tête, donc avec le crâne compris. Comme tu vois, j'ai rajouté une petite narine. Je trouve que c'est un petit peu plus harmonieux. J'ai remonté très légèrement les yeux et surtout, vu qu'on a un petit peu bougé le visage, je rajoute une petite bouche parce que techniquement, on devrait l'avoir. Pour le crâne, on est à peu près sur cette forme-là. Le haut de ta tête est super. Par contre, le bas est un petit peu trop bas. Même s'il y a beaucoup de cheveux, dans une queue de cheval, l'arrière nous colle quand même à la tête. D'ailleurs, bravo pour tes cheveux, ils sont trop trop beaux. On va voir maintenant la pose. Pour moi, le cou est trop long. Normalement, il devrait être un peu moins grand que le visage. Je mets mon petit repère et je lève l'épaule. Pour la ligne du corps, n'hésite pas à la tracer, même sur les vêtements. Pour que tu vois bien la pose, on voit donc que le cou est un peu trop large et surtout que la colonne vertébrale est un petit peu angulaire. Je te propose des courbes un petit peu plus harmonieuses qui vont, je trouve, mieux avec ta pose. Mais franchement, bravo, c'était une pose super complexe et je trouve quand même que tu en es super bien sortie. Je te conseille de ne pas rombrer complètement le cou, mais de faire un petit triangle de clair. Et pour les hautes zones, tu peux faire un quadrillage. Au niveau de la taille de la main, je vais te donner un petit tips. En général, la taille de ta main, ça fait un peu moins que ton visage. Donc là, si on voit ta main, elle est beaucoup plus grande que le visage. Sinon, franchement, la forme de ta main, elle est incroyable. Je sais que c'est super dur à faire. Donc maintenant, avec le petit tip du visage, tu vas t'en sortir comme un chef. Je rajoute le petit os du poignet et forcément, je l'affine un peu vu que j'ai rétrécis la main. Pour l'autre main, même si elle est plus proche de nous, je la rétrécis quand même. Et je te donne un petit tips pour le pouce. Il est toujours à l'opposé des autres doigts. Tu vois, il va vers le bas. J'ajuste un tout petit peu pour que les doigts se connectent bien entre eux et je rajoute des petits plis. Et voilà le résultat. Je te mets le avant pour comparer. Dis-moi si ça t'a aidé. Je reprends enfin les corrections. J'essaie d'en faire le plus possible.